Bonjour à tous, cette vidéo concerne la partie E intitulée loi de probabilité. Alors je vais commencer par quelques rappels sur les probabilités. Définition au pluriel de la probabilité, alors on a deux définitions. Une première définition qui est déterministe, lors de la réalisation d'un événement dont le nombre d'issues favorables peut être calculé au moyen de l'analyse combinatoire, on définit la probabilité de cet événement par le rapport entre le nombre d'issues favorables k au nombre d'issues possibles n. Si vous avez un dé à 6 faces équilibrées, la probabilité d'obtenir un résultat paire, c'est k égale à 3, divisé par n égale à 6, donc ça sera 3 sur 6, donc 1 demi, il y a 50% de chance d'avoir un résultat paire avec un dé équilibré, quand on fait un lancé d'un dé équilibré. Un autre exemple, une urne contient 3 boules rouges et 10 boules vertes. On tire au hasard une boule dans cette urne, et bien la probabilité d'obtenir une boule rouge, c'est 3 sur 13. On compte le nombre de boules favorables à la réalisation de l'événement, et puis on divise par le nombre de boules totales, 3 plus 10. Deuxième définition, une définition empirique. Si après un grand nombre n de réalisation d'une expérience, on observe k fois l'issue souhaitée, et bien la probabilité de cette fréquence est la limite de la fréquence f égale k sur n. Des observations de l'issue souhaitée. Autrement dit, la probabilité pourrait être vue comme la limite de la fréquence lorsque le nombre de tirages tend vers l'infini. Si on prend toujours l'exemple du dé équilibré à 6 faces, et bien si vous lancez 6 millions de fois le dé, et bien la fréquence de l'apparition de la valeur 6, et bien on aura à peu près 1 sur 6. Autrement dit, on aura à peu près 1 million de fois la face 6, 1 million de fois la face 5, 1 million de fois la face 4, etc. Si le dé équilibré. Autrement dit, si on regarde le nombre de fois que la face 6 est apparue divisé par le nombre de lancées total, et bien on obtient, pour un dé équilibré, cette limite va tendre vers 1 sur 6, qui est la probabilité d'obtenir 6. Donc voici un deuxième moyen de voir la probabilité, c'est comme étant la limite d'une fréquence, quand le nombre de tirages tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'on appelle variable aléatoire ? Alors, quand on considère un événement comportant un certain nombre d'issues, et qu'on associe à chaque issue, donc le nombre d'issues associées, ce nombre est appelé variable aléatoire. Si on note la lettre majuscule grand X, les valeurs particulières de XI seront petites XI. Reprenons l'exemple du dé, et bien les petites XI peuvent valoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les 6 cas possibles pour un dé équilibré. Variable aléatoire discrète, alors une variable aléatoire discrète, qui ne peut prendre que des valeurs isolées, ça peut être un entier, par exemple. Pour l'urne qui contient 3 boules rouges et 10 boules vertes, si on tire au hasard une boule dans cette urne, on associe X égale 1 à la couleur rouge, et X égale 2 à la couleur verte, et bien on aura X, c'est alors la variable aléatoire, qui à chaque couleur associe le nombre 1 ou 2, donc X prend les valeurs soit 1, soit 2, et puis on aura P de X égale 1, c'est 3 sur 13, et P de X égale 2, c'est 10 sur 13, puisqu'on a 10 boules vertes. Donc on pourra donner après la loi de probabilité, dans un tableau, on aura les valeurs 1 et 2, associées aux probabilités respectives, 3 sur 13 et 10 sur 13. Variable aléatoire continue, alors c'est quand une variable peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle fini ou infini. Elle est représentée par un nombre réel, et on associe à cette variable une densité de probabilité, donc on associe une densité de probabilité à une variable aléatoire continue. Exemple, quand on choisit au hasard un nombre réel compris entre 1 et 5, et on souhaite calculer la probabilité que ce nombre soit compris entre 2 et 3, il s'agit donc de définir la probabilité que X soit compris entre 2 et 3. Alors pour ce faire, on parlera de densité de probabilité. Je vous rappelle que une fonction f est une densité de probabilité si elle vérifie deux conditions. La première, c'est que f doit être positive et continue sur l'intervalle AB. Et la deuxième, c'est que l'intégrale de AAB de f de T dt est égale à 1, c'est-à-dire que l'air sous la courbe représentative de f est égale à 1. Si on a ces deux conditions, alors f pourra être déclaré comme densité de probabilité. Sinon, ce ne sera pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle loi de probabilité ? Eh bien, on dit que X est une variable aléatoire définie sur IAB de loi de probabilité P admettant f comme densité de probabilité si, pour tout réel alpha et bêta dans l'intervalle AB, avec alpha inférieur à bêta, la probabilité P que X se situe entre alpha et bêta est égale à l'intégrale suivante. Autrement dit, la probabilité que X soit compris entre alpha et bêta sera égale à l'intégrale de alpha à bêta de f de t d t. On voit sur le graphique situé à droite de l'écran cette R que l'on a assurée qui correspond à la probabilité que grand X soit compris entre alpha et bêta. Une petite remarque, l'R total sous la courbe est égale à 1 puisqu'on a une densité de probabilité. Donc ici, on aura une R qui sera inférieure à 1 dans ce cas précis. Quelques remarques. Bien sûr, la probabilité que X soit compris entre alpha et bêta correspond à l'R assuré ci-dessus. P de X égale à alpha est forcément égale à 0 parce qu'il n'y a pas d'R entre deux droites verticales qui passent par alpha. Et puis, que l'on mette inférieur ou égal, vous voyez, ou strictement inférieur, ici, ça n'a pas d'impact sur le calcul de l'R. Donc, en fait, ces quatre notations-là sont identiques et représentent le même réel. Donc, qu'on dise que X soit strictement compris entre alpha et bêta ou bien au sens large, ça ne change pas la valeur de la probabilité. Lois de probabilité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une loi de probabilité ? C'est une relation permettant d'associer une probabilité ou une densité à chaque valeur de la variable aléatoire. Par exemple, pour le dé à six faces, on va dresser un tableau avec les différentes valeurs de X 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les différentes valeurs de probabilité associées à X, c'est-à-dire 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième jusqu'à la valeur de 6 qui sera associée à une probabilité de 1 sixième. Donc, c'est un tableau qui renseigne sur la probabilité associée à chaque événement possible. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on associera la probabilité pour un dé. Donc, c'est ce que je mets ici. Pour une variable aléatoire discrète, on définit un tableau avec toutes les valeurs de la variable aléatoire pour les dé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et toutes les probabilités associées, c'est-à-dire pour le dé 1 sixième. Pour une variable aléatoire continue, on ne peut plus le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On représente la fonction densité de probabilité puisqu'il faudra calculer des aires. Qu'est-ce qu'on appelle la fonction de répartition ? En général, vous l'avez un peu oublié. La fonction de répartition, c'est noté grand F ou grand Pi pour la loi normale. C'est grand F de petit x, c'est la probabilité que grand X soit inférieur à petit x. Dans l'exemple que l'on vient de traiter précédemment, vous voyez ici la fonction de répartition F de petit x, ce sera l'intégrale de moins l'infini à petit x de F de t dt, c'est-à-dire, ce sera l'air sous la courbe de moins l'infini jusqu'à petit x. Ici, on a petit x. Donc, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. Oui, on aurait pu rester sur une définition avec l'intégrale en disant, je vais à chaque fois prendre l'intégrale. Nous, ici, on préférera parler de grand F plutôt que de mettre le signe somme avec les différentes bornes. On préférera parler de grand F de x plutôt que de parler de l'intégrale de moins l'infini à petit x. Donc, c'est une notation, mais il faut connaître cette notation et cette définition qu'on appelle la fonction de répartition d'une loi de probabilité. Loi binomiale. Donc, on passera à la loi normale ensuite. La loi binomiale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, je vous rappelle, la loi de Bernoulli ou le schéma de Bernoulli ? On appelle expérience de Bernoulli une expérience ayant les deux éventualités suivantes, succès ou échec. Par exemple, prenons l'exemple du dé. Il y a six issues possibles pour le dé 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour un dé à six faces équilibrées. Mais on peut très bien se ramener à une épreuve de Bernoulli en disant, le 6, c'est un succès et 1, 2, 3, 4, 5, c'est un échec. Donc, on peut toujours se ramener à un schéma de Bernoulli, quelle que soit l'expérience. Il suffit de définir ce qu'on appelle le succès et ce qu'on appelle l'échec. Par exemple, pour le dé, je répète, le 6, un succès et 1, 2, 3, 4, 5, un échec. La loi de Bernoulli, c'est la loi de probabilité qui associe la probabilité petit p à l'éventualité s succès et la probabilité petit q égale 1 moins p à l'éventualité non s, c'est-à-dire l'échec. Alors, le schéma de Bernoulli, on appelle schéma de Bernoulli la répétition n fois de manière indépendante d'une épreuve de Bernoulli. Donc, si vous lancez n fois 1d, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire la répétition n fois d'une épreuve de Bernoulli. Et une épreuve de Bernoulli, elle n'a que deux issues, succès ou échec. Donc, avec n'importe quelle expérience, on pourra se ramener à un schéma de Bernoulli à la condition que chaque expérience soit indépendante. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, par exemple, de tirer une carte mais de ne pas la remettre dans le jeu. Parce qu'à chaque fois que vous allez tirer une carte, plus vous allez tirer de cartes et moins il y aura de cartes dans le jeu. Donc, ça, ce n'est pas un schéma de Bernoulli. Pour avoir un schéma de Bernoulli avec un jeu de cartes, il faut tirer une carte, la remettre dans le jeu et à nouveau effectuer un tirage. À ce moment-là, on a bien, de manière indépendante, la répétition n fois de l'expérience. Variable aléatoire x et loi de probabilité. Alors, si on note grand X, la variable aléatoire associée au nombre de succès obtenu au bout des n répétitions, il s'agit de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Autrement dit, x, ce sera le nombre de succès et on voudrait savoir la probabilité, par exemple, d'obtenir deux succès ou trois succès selon le schéma que vous aurez défini, le schéma de Bernoulli. Alors, on rappelle ici la définition de la loi binomiale. On dit que la loi de probabilité d'une variable aléatoire x est une loi binomiale de paramètres n et p lorsque les deux propriétés suivantes sont vérifiées. Alors, première propriété, l'ensemble des valeurs prises par x est 0, 1, 2, 3 jusqu'à n, c'est le nombre de succès. Donc, on a soit 0 succès, soit n succès. Si on lance un dé 5 fois, on peut avoir 5 fois le succès, j'ai obtenu un 6, ou bien 0 fois le succès, c'est qu'on a obtenu à aucun moment 6. Pour tout entier k, tel que k compris entre 0 et n, entre 0 succès et n succès, eh bien, la probabilité que l'on obtienne k succès, c'est k parmi n fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Je vous rappelle que le k parmi n, c'est la factorielle de n sur la factorielle de k fois la factorielle de n moins k. C'est ce qu'on a appelé aussi les coefficients binomiaux qui ont été donnés dans le triangle de Pascal dans le module précédent. Remarque, la loi binomiale de paramètres n et p est notée b comme binomiale parenthèse n p. Et dire que x suite une loi binomiale de paramètres n et p signifie donc que pour tout entier k, tel que k compris entre 0 et n, eh bien, la probabilité que l'on obtienne k succès est connue. On peut la calculer avec cette formule qui est ici. Alors, c'est très pratique puisque quand on aura l'hypothèse que x suit une loi binomiale, on aura automatiquement la probabilité de x égale k pour n'importe quelle valeur de k située entre 0 et n. Et la formule de binôme de Newton va permettre de vérifier que bien sûr que la somme des probas de 0 succès jusqu'à n succès est bien égale à 1. La somme des probabilités est toujours égale à 1. L'espérance. Alors, l'espérance mathématique pour, donc la moyenne, entendez ça aussi, la moyenne pour une loi binomiale, c'est n fois p, n étant le nombre de tirages et p, la probabilité du succès. Et puis la variance et l'écart-type, l'écart-type sera égale à la racine carrée de np x 1-p. Donc, ça se démontre. L'objet ici n'est pas de démontrer, mais simplement de rappeler ces éléments-là. L'espérance, donc la moyenne, c'est np. Et l'écart-type, c'est racine de np x 1-p. On en aura besoin pour la loi normale. Alors, un exemple, si une urne contient 3 boules rouges et 10 boules vertes, si on effectue un tirage avec remise d'une boule dans cette urne et on note la couleur obtenue, on procède ainsi à 7 tirages. Alors, calculer la probabilité d'obtenir 4 fois la couleur rouge parmi les 7 tirages. Donc, vous voyez qu'à chaque fois on remet la boule que l'on vient de tirer dans cette urne. Donc, il s'agit bien d'une répétition de 7 expériences indépendantes, identiques et indépendantes les unes des autres. Donc, si on considère que l'éventualité S succès, c'est obtenir une boule rouge, la probabilité du succès c'est 3 sur 13. Effectivement, on a 3 boules rouges sur les 13 au total. Si on note X, la variable aléatoire qui associe le nombre de succès obtenu au bout des 7 tirages, eh bien, X suit la loi binomiale de paramètre N égale 7, on a 7 tirages, et P de succès égale 3 sur 13. On en déduit que la probabilité d'avoir 4 succès, donc, puisque l'on veut obtenir 4 fois la couleur rouge, c'est 4 parmi 7 fois 3 sur 13 puissance 4 fois 10 sur 13 puissance 3 en appliquant la formule, et ça, ça fait 0,0452, c'est-à-dire à peu près 4,5% de chance d'obtenir 4 fois la couleur rouge parmi les 7 tirages. Voilà. Donc, si on faisait un programme pour calculer la fréquence d'obtenir 4 fois la couleur rouge, et que l'on fasse tendre N vers l'infini, on obtiendrait en fait 4 fois, on obtiendrait cette probabilité-là. Alors, loi normale ou loi de Laplace-Gauss. L'idée ici, c'est de voir que dans certains cas, on peut trouver une approximation de la loi binomiale par la loi normale. Alors, je vais parler dans un petit instant de l'intérêt de cette approximation-là. Pour N assez grand, N égale supérieur à 50 et P qui ne soit pas trop proche de 0 ou de 1, et on a aussi le fait que NP fois 1-P soit supérieur à 3, eh bien, la loi normale constitue une bonne approximation de la loi binomiale. La table de la loi normale permet d'obtenir des résultats très voisins, des résultats exacts qui seraient donnés avec la loi binomiale. Alors, la première question que vous allez poser, c'est à quoi ça sert de trouver une approximation de la loi binomiale puisqu'on a la loi binomiale telle qu'elle qui est exacte. Alors, l'intérêt de l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale, c'est, elle est, l'intérêt est calculatoire. Pour de grandes valeurs de N, le calcul de la probabilité P de X inférieur ou égal à K devient très fastidieux. Par exemple, pour N égale 150, il faut que vous fassiez, pour obtenir P de X inférieur à 65, il faut que vous fassiez la somme de P de X égale à 0, ça se calcule avec une calculatrice, bien entendu, plus P de X égale 1, plus P de X égale 2, jusqu'à plus P de X égale 65. Autrement dit, vous allez faire 66 sommes, une somme de 66 termes, 65 plus 1, c'est faisable, mais c'est long, c'est fastidieux. L'autre solution, c'est de faire un programme informatique, avec sa réglage ou un autre langage, pour faire une boucle qui va faire cette somme de ces termes-là, mais encore une fois, c'est très long et très fastidieux. De plus, certaines calculatrices ont du mal à calculer les termes K parmi N pour de grandes valeurs de N. L'intérêt de l'approximation par une loi binomiale, de la loi binomiale par une loi normale, est de pouvoir effectuer ces calculs plus facilement. On va pouvoir simplifier le calcul avec l'approximation par une loi normale. Faisons la superposition des diagrammes en bâton obtenus avec la loi binomiale et avec la loi normale. Le diagramme en bâton pour 20 tirages et succès égale à 0,50, le voici. Et le diagramme en bâton pour 60 tirages P égale à 0,50, le voici. On va regarder la superposition du diagramme en bâton pour la loi normale N égale à 60 et P égale à 0,50 avec la courbe relative à la loi normale de paramètres pour moyenne on va prendre NP, donc 30, et pour sigma on va prendre la racine carrée de N fois P fois 1 moins P c'est-à-dire racine de 15. Et bien, regardez ce qu'on trouve si je prends le... si j'affiche le graphique. Et bien, on a le déraiment en bâton qui correspond au déraiment en bâton qu'on a tracé à partir de la loi binomiale et puis la courbe ici qui est la courbe de la loi normale. Donc on voit que... Bon, on perd des petits morceaux bien sûr, mais on voit qu'on a quand même une courbe qui est proche des valeurs numériques obtenues par le diagramme en bâton. D'où l'intérêt... Ça, ça marchera bien sûr pour des valeurs assez importantes de N. On remarque que la loi normale constitue une bonne approximation de la loi binomiale avec ces paramètres-là. Je vous rappelle que les paramètres de la loi normale ont été moyenne NP, 30, écart-type racine carrée de NP1-P, donc ici racine de 15. Définition de la loi normale. Alors, la loi normale, c'est une loi de référence et la loi de référence la plus utilisée. Elle doit son importance au fait qu'elle est constatée expérimentalement de façon fréquente, en particulier dans les cas de dispersion de valeur au hasard d'une valeur centrale. par exemple, quand on a un résultat, un examen, on s'aperçoit que finalement, si on trace le diagramme en bâton des notes obtenues, des notes obtenues, donc des effectifs associés à chacune de ces notes-là, on s'aperçoit que la courbe, que le diagramme en bâton est à la forme d'une courbe en cloche. et donc on constate en fait que ce que je disais ici, elle est constatée expérimentalement. Expérimentalement, on constate que ça va avoir une répartition du type courbe en cloche, donc loi normale. De plus, la loi normale se prête bien au calcul théorique et elle est caractérisée par deux paramètres. De nombreuses lois tendent vers la loi normale dans certaines conditions, donc c'est pour ça qu'on l'a mis en place et c'est pour ça qu'on la présente ici dans ce chapitre. Alors, loi de probabilité de X, dire que la loi variable aléatoire X suite une loi normale de paramètres mu et sigma, notée n parenthèse mu sigma, signifie que pour tout réel X, la probabilité que grand X soit inférieur à petit X a l'expression suivante. Donc, la probabilité que grand X soit inférieur à petit X c'est 1 sur sigma racine de 2 pi, l'intégrale de moins l'infini à X d'exponentielle moins 1,5 de t moins mu sur sigma au carré dT. Alors, qu'est-ce qui est connu ? Mu et sigma. Qu'est-ce que l'on cherche ? C'est la probabilité que p soit inférieure à petit X. donc, il faudra calculer cette intégrale-là. Alors, première remarque, c'est qu'on ne connaît pas une primitive de cette fonction-là, donc pour calculer cette intégrale-là, on aura besoin d'une table, on parlera de la table de la loi normale. Donc, on ne sait pas calculer cette intégrale, je répète, donc on utilisera une table qui sera fournie de façon à pouvoir calculer cette intégrale. Les calculatrices ont de manière intégrée ces calculs-là, donc pourront vous donner des valeurs rapprochées également. Densité de probabilité, alors la fonction petit f, densité de probabilité de la variable valatoire X est la fonction définie par petit f de X, c'est 1 sur sigma fois racine de 2 pi exponentielle de moins 1,5 X moins mu sur sigma au carré. L'espérance et l'écart-type, eh bien, l'espérance de X, ça sera ce qu'on a noté mu et l'écart-type de X sera ce qu'on a noté sigma. On admet ces résultats-là, mais on a bien ces valeurs-là, l'espérance de X c'est mu et l'écart-type c'est sigma. Un mot sur les intervalles qu'on appelle 1,2,3 sigma. La probabilité que quand X soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est à peu près 68%, la probabilité que X soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est à peu près 95%. Et vous voyez qu'on a 99% de la population qui sont contenues entre la moyenne moins 3 fois l'écart-type et la moyenne plus 3 fois l'écart-type. Donc, tout se passe quasiment entre l'intervalle mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les intervalles 1,2,3 qui ont à peu près pour probabilité en pourcentage 68, 95 et 99%. Les propriétés. Alors, je donne les relations dans le cas d'une variable aléatoire discrète. L'espérance de petit a, ax plus b ou a et b sont des réels. Eh bien, c'est a fois l'espérance de x plus b et la variance de ax plus b c'est a carré fois la variance de x. On en déduit que l'écart-type de ax plus b c'est la racine carrée de ce que l'on vient de calculer, c'est-à-dire la valeur absolue de a fois l'écart-type de x. Alors, on a une propriété fondamentale qui va être issue de ces résultats et qu'on va admettre. On admet le résultat fondamental suivant dans le cas d'une variable aléatoire continue x pour tout réel a et b. On pose y égale ax plus b. Eh bien, on a l'équivalence suivante. Si x suit la loi normale n mu sigma, c'est équivalent au fait que y suit la loi normale a mu plus b puisque y est égale à ax plus b et d'écart-type valeur absolue de a sigma. Alors, si on regarde ce qu'on a fait avant, on avait vu que l'espérance de ax plus b c'est a espérance de x plus b. Donc, si pour la première loi la moyenne c'est mu, pour la deuxième loi la moyenne c'est a mu plus b puisque la deuxième loi c'est ax plus b. Voilà, on recopie en fait ici. Et puis enfin pour l'écart-type, on a vu que l'écart-type de ax plus b c'est valeur absolue de a l'écart-type de x. Donc, si l'écart-type de x c'est sigma, l'écart-type de y qui vaut ax plus b c'est valeur absolue de a fois sigma qui est ici. Voilà. Donc, je mets en remarque que l'expérance de y c'est a mu plus b et puis l'écart-type de y c'est valeur absolue de a fois sigma. Alors, à quoi va s'avère cette propriété ? Cette propriété va permettre de ramener les calculs de toute loi normale n mu sigma à ceux d'une seule loi la loi normale centrée réduite n01. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut tout ramener à une loi normale centrée réduite 0,1 ? Parce que si on ne le faisait pas, eh bien, il faudrait avoir une table de valeur numérique pour la loi normale, donc la fonction répartition, pour chaque valeur de sigma et chaque valeur de mu. Alors, il faudrait des ouvrages entiers de plusieurs centaines de pages pour avoir toutes les tables possibles. Avec la possibilité de se ramener à une loi centrée réduite normale, centrée réduite, eh bien, on n'aura qu'une seule table, quelle que soit les valeurs de mu et de sigma. Voilà donc pourquoi on se ramène à une loi normale centrée réduite. C'est ce que je vais dire ici. Loi normale centrée réduite, l'intérêt de centrer et de réduire. Il s'agit de ramener les calculs de toute loi normale n mu sigma à ceux d'une seule loi, la loi normale centrée réduite. Ainsi, la table permettant de lire les valeurs des probabilités ne dépend plus des paramètres mu et sigma de la variable x initiale. Comment on fait pour centrer et réduire ? On va considérer la variable aléatoire U qui va s'écrire x moins mu sur sigma avec mu qui est l'espérance de x et sigma l'écart-type de la variable aléatoire x. On obtient donc E de u égale à 0 et l'espérance de u égale à 0 et l'écart-type de u égale à 1. Ce sera toujours le cas. En effet, si on calcule l'espérance de u, c'est par définition 1 sur sigma fois qui vaut petit a fois l'espérance de x moins mu sur sigma qui vaut petit b, ça fait 0. Et si on calcule l'écart-type de u, ça vaut 1 sur sigma qui vaut petit a fois l'écart-type de x, c'est-à-dire sigma sur sigma, c'est-à-dire 1. On trouvera toujours 0 et 1 quand on considérera la variable aléatoire x moins mu sur sigma. Donc ça, c'est vraiment à noter quelque part. Donc quand on considère la variable aléatoire x moins mu sur sigma, on obtient forcément une moyenne égale à 0 et un écart-type égal à 1. Alors, le théorème de Moivre la place rapidement. Il dit qu'en fait, que quand on a quand x suit une loi binomiale BNP et que l'on pose une certaine valeur de mu qui vaut NP et sigma qui vaut racine de NP A-P, eh bien, la probabilité que u soit compris entre A et B, en fait, quand n tend vers l'infini, eh bien, tend vers cette formulation-là qui est en fait la loi normale centrée-réduite. Donc, c'est ce qu'on veut dire par ici. Donc, ça veut dire que calculer avec la table reviendra à avoir une bonne approximation quand elle est envers l'infini de ce qui se passe avec une loi binomiale. La fonction de répartition de la variable aléatoire u centrée-réduite, eh bien, elle se note pi. Alors, c'est la même définition que tout à l'heure quand on avait mis grand F. La fonction de répartition, c'est la probabilité que grand X soit plus petit que petit x. donc, c'est la fonction de répartition qu'on trouvera sur la table. L'espérance, c'est l'écart-type. Eh bien, on a vu que l'espérance de u, c'est 0 et l'écart-type, c'est 1. Alors, voilà la représentation graphique. Si on veut, ici, la probabilité que X soit inférieur à 0,50, eh bien, on va la noter pi de 0,5 puisque c'est la fonction de répartition. C'est plus facile pour nous de noter avec un pi qu'avec cette notation-là. Donc, vous voyez que cet R, alors l'R total est égal à 1, vous voyez que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, donc en fait, cette valeur numérique est un peu plus grande que 0,5. Voilà. Juste une remarque comme effectivement la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Eh bien, cette R, ici, c'est écrit P, le fait que la probabilité que X soit plus petit que moins X, c'est ce qui se note avec la fonction de la partition pi de moins X. Et cette R que vous voyez là, c'est la probabilité que P soit supérieure à petit X, qui est symétrique de moins X par rapport à l'axe des ordonnées. Et cette R-là, en fait, c'est 1, l'R total, moins pi de X, puisque la fonction de répartition pi de X, c'est l'R de moins l'infini à X. Donc, comme le total est égal à 1, cette R assurée, c'est 1 moins pi de X. Autrement dit, on va en déduire une relation importante dans la suite, c'est que pi de moins X est égal à 1 moins pi de X. Pi de moins X est égal à 1 moins pi de X. par symétrie de la courbe et puis, donc, symétrie des R assurés que je viens de noter ici. On a, après, des valeurs particulières de alpha qu'on verra en TD. Je voulais juste terminer par l'influence de l'écart-type. Vous voyez ici, j'ai tracé 3 courbes 3 courbes de loi normale en faisant, alors, ici, avec un écart-type égal à 4, ici, un écart-type de 1, ici, un écart-type de 1 quart. On s'aperçoit que plus l'écart-type est petit et plus la courbe est resserrée autour de l'axe des ordonnées. Voilà. Je vais terminer avec la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc, la table de la loi normale centrée réduite, on vous rappelle dans la table que la probabilité que x soit plus petite que x, que grand x soit inférieur à x est égal à pi de petit x et on vous rappelle aussi que pi de moins x est égal à 1 moins pi de x. Alors, pourquoi on vous rappelle ça ? C'est pour éviter de faire deux tables. On a une table pour des valeurs de x positives. Si vous voulez, les valeurs de x négatives, vous faites la symétrie avec pi de moins x égale à 1 moins pi de x. Alors, comment ça se lit ? Eh bien, par exemple, si on veut la probabilité pi de 0,65, eh bien, on va prendre 0,6 ici, vous voyez, sur les valeurs de x et puis on va prendre 0,05, donc 5 centièmes. Donc, on va prendre l'intersection de la ligne où il y a 0,6 avec la colonne où il y a 0,05 et donc, on va lire sur la table que la probabilité que pi de 0, 0,65, c'est la probabilité que grand x soit inférieur à 0,65, eh bien, est égale à 0,74,215. Donc, c'est une valeur dans une table qui est une valeur approchée de la probabilité puisqu'on n'est pas capable de calculer cette intégrale de manière littérale au tableau en TD. Voilà donc pour cette partie sur les lois de probabilité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. à très bientôt.